bonjour alors aujourd'hui je voudrais vous parler de personnages conceptuels en m'appuyant sur un livre de Deleuze et Gattari qui s'appelle qu'est ce que la philosophie non pas la paternité du concept de personnages conceptuels mais je vais quand même appuyer sur eux parce que c'est l'ouvrage que j'ai qui en traite alors les personnages conceptuels c'est manipulé par les philosophes si les philosophes nous disent Deleuze et Gattari qui font usage de personnages conceptuels les personnages conceptuels nous disent-ils de l'auteur interviennent dans la création même de ces concepts exemple de personnages conceptuels alors le Dionysos de Nietzsche l'idiot de Cuse ils nous disent aussi le Socrate de Platon et là c'est beaucoup moins intuitif. L'idiot de Cuse je connais pas on aurait pu parler du Zaratoustra de Nietzsche bien sûr et de bien d'autres personnages. Michel Onfray dans son traité d'athéologie donc dans la troisième partie au grand temps de la troisième partie dans les parties petit 1 et petit 5 nous dit nous pose une question plutôt Laissons aux amateurs de débats impossible à conclure la question de l'existence de Jésus Et attelons nous à celle qui importe qu'en est-il de cette construction nommée Jésus ? Pourquoi faire ? Dans quel dessin ? Afin de servir quel intérêt ? Qui crée cette fiction ? De quelle manière ce mythe prend-t-il corps ? Comment évolue cette fable dans les siècles qui suivent ? Impossible de conclure l'existence de Jésus. Mais demandons nous qu'est-ce que c'est ? A quoi ça sert ? Pourquoi ? Parce que, nous dit Michel Onfray, Jésus est un personnage conceptuel. Voilà. Il existe comme une cristallisation des aspirations prophétiques de son époque et du merveilleux propre aux auteurs antiques, ceci selon le registre performatif qui crée un nomant. Donc, dans un traité d'athéologie, Michel Onfray, qui est connu pour son athéisme, nous dit, ben, Jésus, peu importe s'il existe, c'est un personnage conceptuel, qu'est-ce que ça représente pour un philosophe ? Boum ! Donc, on a vu les exemples de personnages conceptuels de l'Osegatari, on rajoute celui-là, parce que ça peut étonner. Ça prête à réfléchir, je trouve ça intéressant. Donc, on était, on était là. Le personnage conceptuel concerne le philosophe, le disque de l'Osegatari, il y a quelque chose d'autre, un type de personnage aussi, autre, qui concerne l'artiste, c'est, ils appellent ça, les figures esthétiques. Donc, un peintre, un écrivain, un parolier, un poète, etc., peut-être un producteur de jeux vidéo. Eux, ceux avec quoi ils travaillent, c'est des figures esthétiques. Qu'est-ce que c'est une figure esthétique ? A priori, ça ne traiterait pas avec des concepts, comme les personnages conceptuels, ça traiterait plutôt avec des percepts et des affects. Donc, percept, donc percept, perceptif, perception, affect, affectif, d'accord. Les figures esthétiques n'ont rien à voir avec la rhétorique, ce sont des sensations, des percepts, des affects. La figure esthétique, produit par le peintre, le sculpteur, le chanteur, ça produit quoi ? Ça produit de la sensation, donc du percept et de l'affect, voilà. Ce sont des sensations. Les figures esthétiques, nous disent-ils, ne sont pas identiques aux personnages conceptuels. Par contre, ce n'est pas identique, mais peut-être, nous disent-ils, passent-ils les uns dans les autres, les personnages conceptuels et les figures esthétiques, dans un sens ou dans l'autre, comme Higitur, nous disent-ils, ou comme le Zaratustra de Nietzsche. Voilà. Donc, un personnage n'est pas, un personnage conceptuel n'est pas une figure esthétique, Ce sont deux types de personnages différents, mais quand même, ça peut s'interpénétrer. Mais j'aime cette nuance. J'aime cette nuance. On vient de voir qu'il y avait, donc ça c'était le chapitre 7, on vient de voir une nuance entre le personnage conceptuel et la figure esthétique. D'accord. Alors, les différences entre les personnages conceptuels et les figures esthétiques consistent d'abord en ceci. Les uns sont des puissances de concept, les autres des puissances d'affect et de percept. Donc, le personnage conceptuel, il est une puissance de concept, la figure esthétique, il est une puissance d'affect et de percept. Ils ne produisent pas la même chose. Un produit du concept, l'autre produit de l'affect et du percept. Mais, ça s'interpénètre quand même. D'accord. Ça s'interpénètre à tel point que ces deux entités, nous disent-ils, pas souvent, encore une fois, l'une dans l'autre, dans un devenir qui les emporte toutes deux dans une intensité qui les co-détermine. Les figures théâtrales et musicales de Don Juan deviennent personnages conceptuels avec Kierkegaard et le personnage de Zaratustra, Chenich, est déjà une grande figure de la musique et du théâtre. Donc, ça s'interpénètre. Voilà. En passant, on peut dire que, tiens, voilà un exemple de figure esthétique, ce serait le Don Juan. Le Don Juan, alors, sous la plume de Kierkegaard, mais sous la plume de Albert Camus aussi, bien sûr. Mais il comporte quelque chose de philosophique en lui-même. Il peut incarner un concept. C'est le concept du serial séducteur. Mais bon, il peut produire en tant que figure esthétique quelque chose de l'ordre du percept et de l'affect. On s'y confronte. On le perçoit. Ça produit de l'affect. Percept, affect. On a dit que les figures esthétiques relevaient de l'art. Les grandes figures esthétiques de la pensée, du roman, mais aussi de la peinture, de la sculpture et de la musique produisent des affects qui débordent les affections et perceptions ordinaires autant que les concepts débordent les opinions courantes. Alors, voilà. Ça déborderait les affections ordinaires, quand même. Une figure esthétique et un personnage conceptuel déborderait les opinions courantes. On n'est pas au niveau de l'opinion. Ça va plus loin. Le personnage conceptuel va plus loin que l'opinion. La figure esthétique. Évidemment, on prend la pièce de Don Jean, de Molière. Il y a plusieurs jours qui sont condensés en une heure et demie. On voit des évolutions très rapides du personnage. Ce n'est pas le même temps que la vie. La vie a un temps plus long. Une biographie, peut-être, va condenser la vie d'une personne en 5 heures de lecture, 10 heures de lecture. Donc, on en prend beaucoup d'un coup, des percepts et des affects. Dans la vie, ça va à un autre rythme. Donc, ça déborde un petit peu. D'accord. Et donc ? Il y a un autre type de personnage comme ça. Personnage conceptuel de la philosophie, la figure esthétique de la littérature. Il y a un autre type. Ils nous disent Deleuze Gattari. Ce sont les types psychosociaux. Ils nous disent que les personnages conceptuels et aussi les figures esthétiques sont irréductibles à des types psychosociaux. Ce n'est encore pas pareil, nous disent-ils. Bien qu'il y ait encore ici des pénétrations incessantes. Donc, c'est différent, mais il y a des pénétrations. Qu'est-ce que c'est un type psychosocial ? Eh bien, l'étranger, l'exclu, le migrant, l'autochtone. Voilà. Ça, ce serait des types psychosociaux. Mais ils nous disent aussi que dans Marx, le personnage du capitaliste et du prolétaire sont aussi des types psychosociaux. Donc là, on n'est pas dans le domaine de la littérature. On est dans le domaine de la vraie vie. Il existe des personnages. On peut mettre un nom dessus aussi. Ce serait peut-être le capitaliste. On appelle ça un type psychosocial. Donc, c'est différent de la figure esthétique. C'est différent du personnage conceptuel. Et en même temps, tout ça s'interpénètre. Donc, c'est différent, mais il y a des points communs. Ce n'est pas... J'ai envie de rajouter un autre type de personnage qui n'est pas évoqué par Deleuze et Gattari pour les distinguer du coup des personnages conceptuels et par ailleurs des figures esthétiques ou des types psychosociaux. Ce serait les icônes. Les icônes. Dans la vie, il y a des gens qui deviennent des icônes de quelque chose. Marilyn Monroe, par exemple, elle est devenue une icône, je ne sais pas, du féminin, du glamour, de la séduction. C'est une image d'épinal. Il y en a des posters. On a basculé dans l'image. Donc, une image. On n'est plus dans... la nuance. Il n'y a plus qu'une image. Quelque chose qui condense. On le dessine. Et une image d'épinal. Quelque chose de très significatif. Elle est pensée en avant avec sa jupe qui remonce en faisant une position de Marilyn. Donc, c'est une icône. L'icône, l'icône religieuse de Madone, etc. C'est une image aussi. Il y a d'autres icônes. Genre Albert Einstein. Albert Einstein, c'est lui qui... qui comprend la relativité, qui la théorise. C'est une icône. Ce serait une représentation, quelque chose de l'intellect, du scientifique. Et comme ça, il y en a beaucoup. Mohamed Ali, le boxeur. L'abbé Pierre. Ils incarnent des choses différentes. Marilyn Monroe, le glamour. Albert Einstein. L'intelligence, la science peut-être. Mohamed Ali, le guerrier. L'abbé Pierre. La compassion, la... Mais ça, ça peut s'interpénétrer aussi. Enfin, on a vu qu'il y avait une différence en personnage conceptuel, figure esthétique, type psychosociaux. Et Zody, qui a aussi une différence avec les icônes, du coup. Et en même temps, quand on fait de Mohamed Ali, un guerrier, un boxeur, on réduit un peu que l'ampleur de Mohamed Ali a eu quelque chose de... une de ses caractéristiques. On synthétise sur un truc. On est dans le concept. C'est le concept du guerrier. Bah, Mike Tyson, un autre boxeur, justement, dans son autobiographie, il nous dit ses références. C'est vraiment des références. Il s'identifie à Alexandre le Grand. a vraiment la figure de Mars, le dieu de la guerre. Enfin, on est sur du guerrier. Enfin, il s'identifie au personnage du guerrier. Donc, l'icône du guerrier, ou alors le personnage du conceptuel, si on veut, on pourrait dire du guerrier, parce que le Mars, le dieu Mars, il existe dans la philosophie... C'est une puissance de concept, lui aussi. Il comporte du concept. Enfin, c'est... D'accord. Ouais. Tout ça, tous ces types de personnages, parce qu'ils sont différents, mais en même temps parce qu'ils ont des liens, moi, j'ai envie de les rapprocher du concept, du coup, d'archétype de Jung. Alors, il en parle dans plusieurs ouvrages. Moi, je vais m'appuyer sur Psychologie de l'inconscient, le chapitre 7. Et alors, le concept... Attends, c'est pas celui-là, tiens. Psychologie de l'inconscient, le chapitre 7. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. Ben oui, parce que comme il y a des liens entre petits psychosociaux, icônes, etc., 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 j'ai envie de rapprocher ça, moi, du concept d'archétype. Plutôt que dire, il existe quatre choses, on pourrait dire, « Bon, ben, puisqu'il y a des liens, il n'y a qu'il ne plus qu'une. » Et cette chose, ce serait quoi ? Ce serait archétype. Un archétype. Qu'est-ce que c'est un archétype ? Un archétype, comme nous l'avons déjà dit, est une image dynamique, un élément de la psyché objective auquel on ne rend pleinement justice qu'en le rencontrant comme un partenaire autonome. Donc, c'est une image de la psyché, l'archétype. Le seul dominateur commun est constitué par l'apparition régulière de certains archétypes, citons en particulier ceux de l'ombre, de la bête, de la mère, de l'enfant, du vieux, du sage, par du démon, voilà, on pourrait bien dire du guerrier. Donc, ça existe, une mère. Ça existe, un enfant. Le vieux sage existe certainement. Peut-être que c'est ça qui l'incarne. Jésus, ou encore Socrate, ils incarneraient ça. Donc là, en tant que personnage conceptuel, dans la vision de Deleuze et Gattari, ou de de Michel Onfray, on a bien deux personnages qui sont chez Jung archétypes. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Jung encore, à propos des archétypes ? Alors, là, on va un petit peu interpréter le texte. Il est possible de transférer des images archétypiques à titre de notion conceptuelle sur des processus physiques. Ainsi, par exemple, l'éther, cet élément archiséculaire, souffle de l'âme et qui est représenté, pour ainsi dire, dans les conceptions du monde entier, et aussi l'énergie, la force magique, conception répandue, à elle aussi, dans tout l'univers. Donc, ce qu'est un archétype, il est possible de transférer des images archétypiques à des notions qui appartiennent au monde physique. l'atome, l'ingéniement petit, qui constitue toute chose, ça pourrait être l'archétype de quelque chose, de la brique, du vivant, de ce qui est, les petites briques, la matière première, d'accord, par exemple, l'électricité, pour être un archétype, dans le processus physique. Lui, il nous parle de l'éther, donc là, on est déjà sur une conception un petit peu, le souffle de l'âme, ce serait ça, l'éther, ou... Voilà. Il a bien dit le mot concept, donc, pour lui, l'archétype et concept, effectivement, c'est lié. Voilà. Donc, il existe des personnages conceptuels, qui représentent des concepts, des figures esthétiques, qui représentent des percepts, des affects, des types psychosociaux, qui représentent des gens qui existent dans la société, catégories de la société, des catégories de personnes, l'immigrant, l'autochtone, le capitaliste, et puis des icônes, Marilyn Monroe, l'abbé Pierre, etc. Tous ces personnages sont différents, et en même temps, quelque chose les unit. Et ce mot, pour montrer leur union, je dis que c'est le mot archétype de Jung. Voilà. Ça, c'est la base. Principes de base. Les idées de base. Voilà. En termes d'anecdotes, j'ai envie de poser une petite question, parce qu'on a évoqué des choses en passant, ce n'est pas le sujet principal, mais c'est intéressant, je pense. Deleuze et Gattari voient Socrate comme le personnage conceptuel de Platon. Socrate n'a rien écrit, Platon a écrit l'œuvre de Socrate pour Socrate, en quelque sorte. Ils n'ont rien à dire, ben voilà, c'est le personnage conceptuel de Platon, Socrate. et Jésus qui n'a rien écrit non plus, à ce que je sache. On en a entendu parler par les apôtres. Marc, Jean, Mathieu, Luc. Michel Enfray nous dit c'est un personnage conceptuel, on pourrait dire que c'est le personnage conceptuel des apôtres. Pour moi, c'est une énigme. Qu'est-ce que représente comme concept ? En fond, du coup, c'est quoi le mot valise, le mot synthèse pour représenter Socrate ? On a vu pour Marilyn Monroe ça pouvait être le glamour, le féminin, bon. Le guerrier pour Mohamed Ali, Mac Tyson. C'est quoi le mot pour Socrate ? Pour moi, c'est pas clair. Dans le banquet, il aura pu dire quelque chose comme l'amour, c'est le manque. Que ça veut dire ça ? Une personne, elle est là, elle est seule, personne avec elle, elle pense à quelqu'un, cette personne lui manque, elle est prouvée en manque, elle désire cette personne, elle languit, elle est dans une forme de plaisir à la pensée de cette personne, c'est ça l'amour, ce languissement, le manque. L'amour, c'est le manque de l'objet désiré. C'est certainement pas tout l'amour, mais c'est une modalité de l'amour. Pour envisager la question de l'amour, je vous conseille le sexe ni la mort de André-Consonville, mais bref. Socrate a pu dire dans Alcibiade, connais-toi toi-même, il recommande ça à Alcibiade. On nous dit ça, c'est écrit sur le temple de Delphes, un temple d'Apollon, dans lequel la Pity profère ses oracles, et donc dans ce temple, on vous aussi inculte à Apollon, Apollon c'est le dieu des oracles, mais c'est aussi le dieu des muses, c'est encore le dieu de l'harmonie et le dieu de la raison, des choses bien antinomiques, la raison, l'art, parce que ça a un lien avec la raison, a priori non, figure esthétique, personnage conceptuel, donc, qu'est-ce qu'il fait ? Le dieu de la raison, le dieu des oracles, le dieu de l'art, le dieu de l'harmonie, c'est peut-être des choses bien différentes, sur le temple de Delphes, le temple d'Apollon, il est écrit connais-toi toi-même, le Socrate il nous dit ça, ça c'est important dans Alcibiade, connais-toi toi-même, en nous connaissant nous-mêmes, nous pourrions connaître la manière de prendre soin de nous-mêmes, sans cela, nous ne le pourrions pas, quiconque ignore les choses qui lui sont propres, ignore aussi bien celles qui sont propres aux autres, n'agira-t-il pas mal à la fois dans la vie privée et dans la vie publique, celui qui ne se connaît pas lui-même, et agissant mal, ne sera-t-il pas malheureux, à l'égard, à l'instar de ceux à l'égard desquels il agit, celui qui ne se connaît pas lui-même, ne sait pas prendre de lui ni des autres, il est malheureux, et ceux envers qui il agit sont malheureux, puisqu'il, voilà, Socrate nous dit ça, Socrate c'est encore l'accoucheur, celui qui pratique une maïotique, il pose des questions aux gens, il leur fait accéder au savoir, dans la république, dans le troisième tableau, scène de livre 7, Platon nous dit que Socrate dit que, il nous parle il nous parle de l'allégorie de la caverne, donc l'allégorie de la caverne, c'est quoi, il y a des gens, ils regardent des ombres sur un mur, c'est un feu qui produit ces ombres et devant ce feu des gens font défiler des objets, si ces gens sont devant ce mur toute leur vie, ils vont croire que la réalité c'est ces ombres, ils n'ont aucune envie de sortir de cette caverne, de cette prison, de cet imaginaire, ils seraient prêts à tuer celui qui voudrait les en faire sortir, mais si on force une personne à sortir de là, viendra un moment où de la contemplation de la vraie vie, donc de tout ce qui est éclairé par la lumière du soleil, elle va apprécier, alors sur le moment, le passage des ténèbres à la lumière va l'éblouir, va lui faire regretter peut-être les ténèbres, mais viendra un moment où effectivement, le réel lui semblera bien meilleur que les ombres, et cette personne-là, pour rien, le monde retournerait dans la caverne. Donc, il nous dit en quelque sorte qu'on peut préférer les illusions au réel, Socrate. Socrate, il nous dit l'amour, c'est le manque, soupire après l'objet aimé, il nous dit connais-toi toi-même, il nous dit on peut préférer la méconnaissance à la connaissance, les ombres de la caverne, et encore, il nous accouche par des questions, c'est quoi le concept pour représenter Socrate ? Est-ce que c'est le concept des philosophes ? Peut-être, oui, mais peut-être. Je ne sais pas, j'ai l'intuition qu'il y a peut-être un autre mot à mettre sur Socrate, mais il ne me vient pas. Et Jésus, dans un autre registre, quel est le concept ? Alors, dans une perspective chrétienne, c'est le Messie Jésus, d'accord. Donc, le Messie, c'est celui qui vient mettre fin à l'histoire, en gros. Les hommes se minent dans une espèce d'élaboration un petit peu hasardeuse jusqu'à un moment où quelqu'un y touche la pensée juste et celui-là, c'est le Messie. Chez Hegel, c'est le philosophe, le philosophe qui met fin à l'histoire. La fin de l'histoire, c'est un concept de Hegel, on le trouve dans... Le titre ne vient pas. Bon. Le concept de la fin de l'histoire chez Hegel, OK. Eh bien, dans la logique chrétienne, la fin de l'histoire, c'est Jésus, d'accord. C'est le Messie. C'est pas le philosophe, c'est le Messie. Et il est particulièrement étrange dans son genre aussi. Lui, c'est... Enfin, étrange. Il pose des questions. Qu'est-ce qu'il vient représenter ? Il rend la vie aux aveugles. Ça veut dire, est-ce qu'il fait sortir les gens de la caverne de Socrate ? Il fait sortir des illusions ? Il fait marcher les paralytiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il rend de la joie aux dépressifs cloués à leur avis ? Et il les fait marcher, peut-être. Il dit des choses comme « Si quelqu'un te demande ta veste, donne mieux aussi ta chemise. Si quelqu'un veut faire un kilomètre avec toi, fais-en deux avec lui. » Donc, il est dans une forme de don. Peut-être la métaphore nous dit qu'il lève les illusions sur certaines choses. Et il a des discours comme les béatitudes. Et lui qui serait censé être messie, fils de Dieu, Dieu fait homme, représentant de Dieu sur terre, il peut dire des choses comme « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont soif et qui ont faim de la justice, car ils seront rassasiés. » Etc. 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 Donc, il existe des personnages conceptuels différents ou archétypes, notamment Jésus, notamment Socrate. Ils sont différents et peut-être il faut mettre un mot sur eux pour les représenter. Voilà. Marilyn, le glamour. D'accord. Socrate, peut-être, le philosophe. Jésus, le Messie. Que représente le Zaratustra de Nietzsche ? Lui, c'est le surhomme. D'après Zaratustra, je viens vous enseigner le surhomme. Ah oui, d'accord. le lecteur est-il d'accord avec ça ? L'auteur fait dire ça à Zaratustra. Zaratustra se présente comme ça. Mais le lecteur est-il d'accord avec ça ? Comment perçoit-on Socrate ? Comment perçoit-on Jésus ? Et bien d'autres personnages, bien sûr. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc je vous dis à bientôt. Fin de l'anecdote. Je rappelle. Le projet de base, c'est personnages conceptuels en distincte figure esthétique, icônes, types psychosociaux. On synthétise ça par le concept d'archétype. et on relève les anecdotes qui sont passées en passant sur Socrate et Jésus. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada